Mais qu'est-ce que tu as fait ? Je t'ai attendu pendant une heure et j'ai fini par dîner toute seule. D'ailleurs, tu sais bien que le jeudi, c'est le jour de ta piqûre. La sœur Saint-Jean-de-Dieu est venue et elle est repartie. Monsieur m'a invité à dîner. Monsieur Serein est voyageur de commerce. Il m'a pris à la sortie de vanne et comme il s'apprêtait à coucher à l'hôtel, je lui ai dit que nous pourrions le coucher à la maison. Entrez donc. Non, il faudrait pas que ça vous dérange, madame, mais votre frère a tellement assisté. L'hospitalité n'est-elle pas l'un des premiers signes de la charité chrétienne ? Allez, entrez. Mais faites attention, prenez les pattes. Je t'ai gardé un petit peu de gâteau de riz. Je t'en mets assis, je t'en veux pas. Monsieur Serein, il y a une désir peut-être. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être lui donner la chambre de maman. Tu savais qu'elle n'est pas faite et qu'il faut enlever les housses ? Je vais vous aider à prendre vos affaires. Vous pouvez vous débarrasser déjà. Ah, ici vous serez bon. Il n'y a pas un grand confort, mais le lit est bon. Eh bien, je vous quitte. Je ne vous irai pas demain matin. Je pars à l'aube pour le Mont-Saint-Michel. Ah, très bien. Si un jour vous passez par Redon, venez donc nous dire un petit bonjour. Nous discuterons spirituellement tant de choses. Je ne sais pas. Encore merci. Non, 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 pas du tout. C'est moi. Allez, bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Si vous avez besoin de quelque chose, nous couchons au fond du couloir. Merci, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501